Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite astuce concernant le rangement j'ai presque envie de dire la reconnaissance des rouges à lèvres depuis que j'ai fait mon grand tri cruelty free je suis en train de réorganiser ma collection de maquillage et maintenant j'ai décidé de ranger mes rouges à lèvres dans mon tiroir ça va parfaitement au niveau hauteur par contre j'ai toujours été un peu embêtée pour savoir quelle couleur de rouge à lèvres j'allais porter sachant qu'elle n'est pas forcément évidente et puis pour le commun des mortels qui n'est pas un maquilleur professionnel on ne retient pas forcément les noms des rouges à lèvres et puis il faut tous les ouvrir pour regarder si c'est la couleur qu'on a envie de porter ce qui n'est pas forcément très très pratique et puis bon certains ont la couleur qui est visible si on les retourne par exemple voilà l'énix il y a le nom qui est indiqué dessus et au dessous bonjour petit chien oui salut et au dessous on a la couleur qui est visible certains ont la couleur qui est visible sur le côté certains sont teintés de la couleur du vernis là on les voit encore dessous en fait cette vidéo est improvisée parce que je n'avais pas forcément prévu de tourner maintenant mais quand j'ai commencé à faire ce que je vais vous montrer maintenant je me suis dit que ça pourrait être utile à plein d'autres personnes donc voilà ceux qui sont teintés au dessous et bien il suffit de les retourner bon je ne suis pas une très très grande fan de retourner les rouges à lèvres parce que je me dis il fait un peu chaud et il y a tout qui coule dans l'autre sens et voilà mais bon ceux là je pourrais les ranger sur le côté mais bon voilà ça ne m'arrange pas pour les autres couleurs ça reste quand même compliqué et il faut tous les ouvrir un à un je voulais faire quelque chose de simple et c'est pour ça que je suis en train de faire mon petit bricolage alors je vous montre voilà hop je vais m'installer là et je vais vous montrer comment je procède et qu'est-ce que j'utilise on va peut-être pousser la plante un tout petit peu voilà voilà je vais vous montrer ce que j'utilise pour mettre des petites pastilles de la couleur du rouge à lèvres sur les rouges à lèvres et pouvoir ainsi les reconnaître par le dessus alors j'ai fait avec ce que j'avais à la maison donc j'ai choisi des petites pastilles blanches il ne faut pas faire attention aux restes colorés parce que là on n'utilise que les petites pastilles blanches j'utilise également du scotch pour plastifier une paire de ciseaux pour couper le scotch plus proprement de l'alcool pour dégraisser là où je vais coller le maquillage surtout les rouges à lèvres ont généralement une base grasse donc il faut vraiment bien dégraisser pour que ce que l'on colle tienne et puis j'ai pris aussi ça c'est mon petit linge une petite serviette que j'utilise normalement pour mes pinceaux n'importe quoi j'utilise un côté propre voilà voilà ça c'est mon petit matériel donc j'ai sorti tous mes rouges à lèvres que j'ai étalé devant moi j'ai décidé pour l'essence de simplement les retourner donc ça c'est bon tout comme les Urban Decay que je vous ai montré ceux-là je vais tout simplement les retourner et puis pour les autres en particulier pour les elfes et certains nix il va falloir que je mette la petite pastille alors je vous montre tout de suite comment j'ai fait comment j'ai déjà commencé à faire mes petits tests on va commencer par celle-là on colorie une petite pastille on peut dépasser, là c'est pas grave du tout ça abîme un chouïa mais bon j'ai envie de dire pas plus que quand on met sur les lèvres ou comme ça j'ai ma petite pastille de la couleur du rouge à lèvres maintenant je prends mon capuchon je le spray un coup avec de l'alcool pour dégraisser je le frotte voilà je viens maintenant prendre ma petite pastille colorée que je viens appliquer sur mon capuchon à l'endroit de mon choix moi je le mets à la place du logo ça me le range pas du tout si j'ai envie que ça soit un peu plus foncé je remets une couche dessus après ce qui est hyper chouette c'est que ça permet aussi de se rendre compte de la couvrance du rouge à lèvres c'est à dire que celui-là il ne couvre pas beaucoup même si comme ça il a l'air très teinté il ne couvre en réalité pas des masses quand on l'applique à comparer avec par exemple celui-là de chez NYX quand j'ai fait la petite pastille elle est sortie très très opaque parce que c'est un rouge à lèvres qui lui est super couvrant donc voilà de faire les petites pastilles même si la couleur n'est pas forcément très très forte ici ça permet de se rendre compte de la couvrance ce qui n'est pas plus mal je réapplique un tout petit peu quand même pour que ça soit un peu visible tape 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 on peut tapeter ensuite on prend le scotch alors il faut bien avoir nettoyé sa surface de travail avant parce qu'effectivement là la moindre petite poussière est visible donc vraiment travailler avec une surface et les mains propres donc je prends mon petit scotch voilà et je m'en coupe un morceau et puis je viens donc l'appliquer sur ma pastille voilà comme ça elle protège bien la pastille et le rouge à lèvres qu'elle contient ensuite je viens soulever un tout petit peu le bout libre et je viens couper le scotch en trop avant de bien remettre en place ce qui reste et voilà maintenant ce rouge à lèvres ELF et Sleep Face et bien je peux reconnaître la couleur et le ranger dans mon petit tiroir je vais faire tous mes rouges à lèvres sélectionnés de cette façon là et je vous montre les résultats bomber avec le scotch c'est pas top c'est comme s'il y a des motifs alors du coup je vais la mettre dessous en fait voilà c'est juste c'est bien que je vous montre celui là parce que celui là est en rond ça change un tout petit peu après il n'y a vraiment pas besoin que ça soit parfait je dirais que la chose à laquelle il faut faire attention c'est de ne pas laisser des empreintes sur le scotch parce que là c'est pas très très joli surtout sur du noir encore un tout petit peu ici et puis maintenant l'autre bout je vais faire un peu arrondi aussi bon c'est pas du tout arrondi mais c'est pas grave ça ne gênera personne il faut bien appuyer sur les bords les petites bulles mais pas trop au centre vu que le rouge à lèvres c'est quelque chose qui ne sèche pas enfin entre guillemets c'est quelque chose qui ne sèche pas qui reste quand même gras si vous en avez mis beaucoup pour avoir une couleur bien visible et que vous venez gratter dessus et bien vous faites des dessins blancs et ça déplace le rouge à lèvres donc n'appuyez pas trop sur le dessus mais plutôt sur les bords voilà j'en profite aussi pour regarder la couleur des rouges à lèvres histoire de faire un tri parce que si j'en ai beaucoup qui se ressemblent j'ai déjà pu en éliminer qui était carrément à double mais ça je l'aurai su rien qu'en regardant le numéro et puis vu que ceux-là par exemple les elfes je les utilisais jusqu'à maintenant pas souvent bon ça va changer maintenant parce qu'ils seront plus faciles à utiliser avec les pastilles colorées mais vu que je les utilise pas souvent j'ai pas besoin d'avoir des doublons celui-là je l'ai abîmé bêtement en remettant le capuchon alors qu'il était pas replié mais je crois que celui-là je le porterai pas forcément de toute façon quoique personnellement j'aime pas les rouges à lèvres irissés donc c'est pour ça et celui-là il est irissé mais bon allez un rouge à lèvres irissés on verra hop donc voilà c'est bien de temps en temps je pense de faire le tri aussi j'aimerais éviter d'en avoir plus que le nombre de rangements que j'ai ici je vais essayer de vous montrer une astuce pour découper le scotch à la bonne forme en fait quand on l'applique il suffit de bien passer son doigt sur l'angle ici et puis quand on le resoulève un peu je sais pas si vous verrez la marque de là où il faut découper alors du coup je viens découper sur ma petite marque et je remets et du coup la forme est parfaite voilà avec le reflet vous voyez peut-être pas bien si je fais comme ça voilà on voit un peu mieux enfin moi je distingue les couleurs je sais pas si à la caméra elles se verront bien et voilà j'ai terminé de ranger tous mes rouges à lèvres j'aime beaucoup le résultat j'ai simplement retourné ceux qui suffisaient de retourner pour avoir la couleur et puis j'ai fait des pastilles sur ceux où on ne voyait pas la couleur c'est hyper pratique de pouvoir voir comme ça en un coup d'oeil toutes les couleurs que j'ai j'en ai profité aussi pour commencer à mettre en place d'autres rangements parce que très très vite sur la chaîne arrive la vidéo du rangement de ma collection de maquillage après mon grand tri make-up cruelty free j'espère que ça vous sera aussi utile qu'à moi et je serai ravie d'avoir vos astuces également dans les commentaires je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis